bonjour à tous c'est Célia on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce joli paquet c'est une c'est la maison d'édition d'anaé qui m'a envoyé ce collier et j'ai eu envie enfin je l'ai trouvé tellement beau qu'en fait j'ai eu envie de le partager avec vous donc finalement de l'ouvrir ensemble et puis de regarder ce qu'il y a à l'intérieur ensemble surtout que je ne m'y attendais pas donc on va regarder ça je trouvais ça très chouette vraiment très sympa ça donne envie de présenter de belles choses alors évidemment il y a le petit symbole le Yule donc je me suis doutée de ce que c'était et il s'agit de la collection des grimoires des sabbats et là du livre sur Yule alors je connais pas les autres oh mais j'avais pas vu il y a des petites étoiles aussi à l'intérieur je connais pas je sais qu'il y en a un sur sa main et ils nous ont offert un petit cadeau en plus ah c'est chouette c'est une petite bouteille enfin moi j'appelle ça une petite bouteille à vœux parce que ou à mot doux vous pouvez écrire un petit mot ou un petit vœu à l'intérieur sur le parchemin et je le mets souvent sur vous savez je vous en avais parlé dans ma déco de dans ma déco de noël j'écris un petit mot à l'intérieur je le mets sur le sapin et puis on c'est un petit message écrit pour 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 une personne de ma famille pour mon mari ou ma fille et on a des petits mots comme ça pour noël des petits vœux qui se font pour noël je l'avais fait il ya deux ans je voulais le refaire l'année dernière puis j'ai oublié en fait de le faire et je trouve ça trop chouette en fait comme idée et on peut aussi pourquoi pas s'en servir comme comme vœux et puis le sapin comme arbre à vœux où on écrit un vœu on le met sur le sapin et et puis voilà le lendemain vous pouvez brûler ou plus tard pas forcément le lendemain mais brûler votre vœu pour que pour qu'il se réalise voilà le confier le confier au feu alors on va regarder alors c'est très j'aime beaucoup déjà l'illustration traverser le portail qui mène qui mène pardon au monde mystérieux de yule après sa main la collection grimoire des sabbats vous invite à poursuivre votre voyage sur la roue de l'année en découvrant l'univers de glace et de neige du solstice d'hiver ce volume moderne qui allie profondeur et magie rend hommage aux pratiques anciennes tout en s'inscrivant dans le monde d'aujourd'hui laissez vous emporter par l'enchantement de la nuit la plus longue de l'année et asseyez vous confortablement dans votre fauteuil préféré pour parcourir ses pages origines mises en pratique concrètes activités rituelles et sortilèges et il a été écrit par katie katie au reine ferrella ferrella pardon hop on va le découvrir rapidement où que c'est joli donc on a des pages un peu grimoire comme ça sympa est ce que les illustrations ont été faites par quelqu'un je regarde non apparemment il ya les illustrations c'est tiré de banque d'image ok donc on a ici une petite présentation de l'auteur à tous mes noëls passés à venir en famille à notre clan alors le sommaire on va avoir en partie une la saison de yule avec au plus profond de la nuit la nuit la plus longue de l'année des rites ancestraux de la roue de l'année week-end pratique je vais pas vous lire le sommaire on va le découvrir en fait surtout qu'on en a c'est quand même un gros grimoire alors au plus profond de la nuit quelle date pour le solstice des rites ancestraux à la roue de l'année week-end donc on explique les différentes roues de l'année les saisons les différentes fêtes en fonction des mois païens d'hier et d'aujourd'hui le mythe du roi ou et du roi chêne de yule à noël la sécuralisation de noël les origines latines donc là on est plus sur voilà les origines suivant les traditions aussi et puis célébrer yule aujourd'hui dans la pratique avec la bûche traditionnelle une recette pour fabriquer sa bûche et la décorer la résilience du capricorne la saison astrologique de yule il y a vraiment beaucoup de choses donc là on est plutôt dans le domaine de l'astrologie avec le troisième chapitre le quatrième entre l'une des glaces et l'une du loup donc là on va plutôt être dans la tradition amérindienne si je ne me trompe pas et puis et puis au niveau voilà des lunes aussi alors on va avoir un tirage à faire des propositions de tirage et puis on passe au folklore avec les différentes divinités que l'on retrouve qui peuvent être associées à cette saison les personnages mythiques et créatures fantastiques comme saint nicolas le parfait fouettard l'effet sorcière les lutins farceurs et esprits du foyer et puis le père noël une petite recette le bestiaire de yule alors on va y associer le cerf le roi telé le bouc le rouge gorge et puis dans la troisième partie on va parler des préparatifs donc que mettre sur son hôtel et comment faire son hôtel à yule la cheminée si vous en avez une pour la décorer les différentes couleurs de yule avec le vert et le rouge voilà le rouge pourquoi le rouge la passion la faute le pouvoir de la lutte pratique établissez son propre système de correspondance des couleurs en fonction de ce qui va vous parler aussi à vous voilà vous avez ici de quoi remplir une sorte de calendrier de couleurs le référentiel des couleurs les pierres les pierres et cristaux qui sont associés à yule comme la pierre de soleil l'émeraude le grenat le zircombrun le jaspe rouge la péridote l'émeraude l'amazonite le péridot pourquoi je... n'importe quoi et en pratique voilà on vous propose de ressentir l'énergie des pierres purifier et recharger vos pierres de yule l'herbier donc l'usage des plantes à yule avec évidemment le houe et le gui une petite histoire de folklore l'élébord noir l'orange avec son histoire, pareil toujours son histoire, son folklore les clous de girofle, la cannelle et fabrication d'oranges séchées la magie forestière au pays de l'hiver le sapin de noël ou arbre de yule champignons merveilleux alors qu'est-ce que c'est là ? ici un sachet de charme le réveil du feu alors l'avant entre superstition et malédiction rite de purification voici une petite checklist pré-solstitiale laver le sol, dépoussiérer changer les draps, trier les placards on fait le ménage la pomme d'ombre enchantée pour la décoration qu'est-ce que vous pouvez utiliser aussi ? des affaires des guirlandes familiales c'est un sacré travail qui a été réalisé célébrer les nuits sacrées les douze jours de yule les douze nuits de yule la nuit une ça, ça m'a l'air vraiment chouette je pense que c'est sur cette partie que je vais le plus m'attarder j'aime bien cette idée d'avoir des petits rituels comme ça à faire, des petites choses donc avoir par exemple ici nuit 5, 24 décembre honneur la cinquième nuit de yule met en relief une notion à laquelle nous ne prêtons que peu d'attention dans notre système d'éducation l'honneur cette valeur s'accompagne souvent de l'idée qu'il s'agit là d'un ego en besoin de reconnaissance rien n'est moins vrai l'honneur c'est un ensemble de valeurs que l'on s'engage à respecter je tends à penser que si chacun prenait le temps d'établir son code d'honneur et de s'y tenir la société entière en serait transformée alors que faire durant la nuit de l'honneur ? rédiger votre code d'honneur voir la section pratique ci-dessous donc je suppose après s'interroger sur cette notion vous êtes-vous respecté cette année avez-vous respecté vos limites vos engagements avez-vous honoré votre spiritualité cette année j'aime bien j'aime beaucoup je trouve ça très chouette alors en pratique les neuf vertus fondamentales qu'est-ce qu'une valeur déterminer sa valeur pour gagner en souveraineté se questionner modèle et anti-modèle le travail le tableau des valeurs qu'on retrouve du coup ici les valeurs fondamentales rituel des douze vœux comprendre le sortilège et ensuite on a des pratiques divinatoires entrevoir et influencer le destin prédiction relative au temps bonheur et malheur on nous propose un tirage des douze nuits de Yule augure des animaux l'oracle de l'oignon qui est pratiqué en Alsace et Franche-Comté dans les Vosges avec quelques variantes toutefois l'oracle de l'oignon généralement ceux qui souhaitent connaître le temps de l'année future devait à Noël couper six oignons en deux et creuser légèrement le cœur de chacune des moitiés on alignait ensuite les douze moitiés et à chacune l'ont attribué le nom d'un des douze mois de l'année on disposait ensuite une pincée de sel au cœur de chaque moitié d'oignon si en rentrant de la messe de minuit le sel se trouvait fondu le mois correspondant serait particulièrement plus vieux si au contraire il était intact le mois serait sec cette oie comporte plusieurs variantes en fonction des régions mais le principe demeure le même peut-être aurez-vous envie d'en faire l'expérience cette année c'est rigolo c'est très chouette je ne connaissais pas du tout cette tradition séance de Biblio Mancy ça c'est chouette cuisiné pour Yule les délices de Yule la magie des fourneaux donc on a des petites recettes à mettre en pratique le lait de poule le pain d'épices magique la bûche de Yule la galette des rois la panettone célébrer Yule avec les enfants la collecte de jouets chandelle du solstice décoration en pâte autodurcissante photophore en verre couronne de Yule en pâte à sel au cœur de la nuit et de la glace un chant de Noël une exploration de nos ambivalences misère et générosité le clair obscur de la nostalgie magie de la neige les sigils il est vraiment fourni pratique eau de Yule sortilège de la reine des neiges l'ermite un éloge de la lenteur établir une nouvelle relation au temps ça on en aurait tous je pense beaucoup besoin la recherche de qualité le tirage du sablier alors le Yule cosy au jardin qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantations d'hiver les élibores les rosiers la bruyère en pratique pour faire des boules de graisse pour les oiseaux prendre soin de soi au moment de Yule avec l'herboristerie de la sorcière l'ortie les glantiers le gingembre dans l'assiette de la sorcière pour faire le plein de vitamines C et D les bonnes habitudes cultiver le bien-être savoir profiter sans culpabiliser sirop d'aiguille de pain et on a des des idées de lecture alors hop j'ai sauté une page non suggestion dans la bibliothèque l'étagère des 0-3 ans l'étagère des 3-6 ans l'étagère des 7-12 ans on a par exemple les comptes d'Anderson de Dickens le casse-noisette qu'est-ce qu'on a ? on a J.K. Rowling déjà qui est la grande aventure du cochon de Noël que j'ai lu l'an dernier avec ma mère et ma fille et oui c'est ça elle avait 7 ans 8 ans elle venait d'avoir 8 ans et c'était génial rêve de Noël de Catherine Randel on a Tolkien les lettres du père Noël l'étagère des ados les 4 filles du docteur Marche la nuit des temps les fiancées de l'hiver avec la passe-miroir Cro blanc l'étagère des adultes l'ours et le rossignol les hauts de Hurlevent en cabanée la nuit de Noël Pays des neiges Mon hiver cosy de Caroline Millet l'orange de Noël ben oui Caro-Franc Maudland c'est chouette et Caro tu ne verras peut-être pas cette vidéo mais en tout cas tu es dans le livre le petit livre du Higi du Higi j'ai jamais réussi à savoir comment le prononcer bien donc vous ne m'en voudrez pas les romances de Noël devant l'écran les drames de Noël les films décalés les animations les hivers fantastiques mais c'est chouette ça donne plein d'idées et une partie de remerciements c'est chouette donc voilà déjà paru il y a celui sur Samane une collection autour des 8 sabats de la roue de l'année chouette en tout cas une belle découverte oula pardon et puis quelque chose de vraiment très concret complet pardon un livre vraiment complet c'est très 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 sympa je suis contente de l'avoir découvert je suis contente de l'avoir découvert avec vous aussi j'espère que ça va vous plaire je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz